Vendredi 28 avril 2023, les téléspectateurs de la chaîne RMC Découverte vont avoir l'occasion de découvrir l'une des nouvelles aventures du célèbre globe trotté Antoine de Maximi. En effet, la chaîne du groupe Altice programmera ce jour-là un nouvel épisode inédit de son émission culte J'irai dormir chez vous, à partir de 21h05. Pour l'occasion, Antoine de Maximi devait se rendre à Taïwan. Cependant, étant donné que le port du masque était encore obligatoire sur place au moment du tournage, le reporter a donc pris la décision de changer de destination, en optant pour un voyage du côté du Vietnam. Jeudi 20 avril 2023, Antoine de Maximi était de passage sur le plateau de Touche pas à mon poste, afin d'assurer la promotion des prochains numéros inédits de son émission. Interrogé par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sur les différentes destinations où il s'est rendu depuis le lancement de J'irai dormir chez vous, le globe trotté a révélé qu'il n'avait pas toujours été très bien reçu par les populations locales. Il a notamment évoqué un incident survenu avec un homme en Côte d'Ivoire. Je garde mon calme parce que si y est-il comme ça que les choses se désamorcent. Là, si y est-il vraiment lui qui m'agresse. Je comptais manger dans ce restaurant. Je faisais comme d'habitude, je filmais mes plats, pas lui. Il est revenu pour m'embêter. Je pense que si y est-il quelqu'un qui avait des problèmes à régler. Il était très agressif. Je lui répondais correctement et il voulait me mettre dehors, a-t-il révélé. J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi surpris par l'excelte accueil de la population vietnamienne. Antoine de Maximi s'est ensuite confié sur les pays où il fut le plus mal accueilli. Si y est-il assez bizarre, si y est-il pas forcément mal accueilli mais si y est-il difficile. Par exemple, les Émirats, c'était compliqué. Parce que quand il y a un mariage, il y a une fête pour les hommes et une fête pour les femmes. Donc toi t'arrives, tu veux dormir chez les gens, ils te connaissent pas, ils ont vu ce qu'il se passe à la télé française, bon si y est-il quand même pas aussi sage. Donc c'était difficile, a-t-il souligné. Mais paradoxalement, un des pays les plus accueillants, si y est-il le Maroc. Comme quoi ce n'est pas une histoire de religion en tout cas. Le Vietnam, c'était hyper accueillant mais alors je ne revenais pas. Je ne comprenais pas, a finalement conclu le reporter. Le Vietnam, c'était hyper accueillant mais alors je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Car c'est juste le God qui se curs, je vois un mariage et je veuxants. Mais tu as wishes que l'on seiffe à la toute la vie dure. Pretty strong, my land, je sais que c'est autre taille. It's comme cela, car par l'aise d'unstre. C'est par ça que ce n'est pas. C'est si s' unlocked.